... Voilà l'image même de Napoléon, le symbole absolu. Napoléon avait inventé la publicité et c'était un homme de marketing. Donc il a porté un chapeau comme tout le monde, mais au lieu de le porter en colonne, comme on le portait à l'époque, il l'a porté aux épaules, c'est-à-dire droit, et il s'est fait ainsi un look. Et sur les champs de bataille, on reconnaissait Napoléon de très très loin, et il a toute sa vie porté ce chapeau comme ceci. On va trouver mille lots, donc on trouve de tout. On va trouver un chapeau, on va trouver des armes, l'extraordinaire fusil de chasse de Napoléon, on va trouver les souvenirs du roi de Rome, ses petits chaussons de baptême. Il n'y a pas que des objets à plusieurs centaines de milliers d'euros, ou plusieurs millions d'euros, il y a aussi des objets qui sont à plusieurs centaines d'euros. Des gravures, des souvenirs de la famille, des petits dessins, tout un tas de porcelaine, des petits bronzes de l'empereur, enfin d'une manière générale, tout n'est pas... Il y en a pour tous les prix. Non, 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 pas de tarif, c'était... C'est le fait. C'est le fait. C'est le fait. – Sous-titrage FR 2021